On voit également Jérôme Blanchard, c'est quel est votre rapport à la science, tous les quatre ? Jérôme Blanchard, peut-être qu'on commence par vous ? Moi c'est un peu plus simple, sans doute, puisque j'écris sur la science. Ce qui est intéressant dans notre titre, Sciences Région, par rapport à des trucs plus adultes, on écrit et on essaie de donner des images aussi, qui vont toujours être à la frontière de l'image de science pure, et on va allègrement franchir la frontière avec la science-fiction, parce que ça a des intérêts aussi dans ce sens-là. La science-fiction peut aider à raconter la science, tout comme la science peut ensemencer la science-fiction. D'accord, et pourquoi ce choix d'ailleurs de travailler pour vous, parce que vous étiez biologiste, je crois ? Oui, disons qu'il y a un côté, je suis à la fois, quand j'étais ado, j'étais à la fois passionné de science et de science-fiction, et c'est vrai que les deux ont un parallèle assez fort, qui est découvrir des mondes nouveaux. Et donc, voilà, c'était cette idée de pouvoir découvrir de nouvelles choses en permanence. Enfin, j'avais le choix entre, effectivement, bosser, faire un doctorat, un seul, ça aurait déjà été bien, et puis bosser en recherche, etc. Mais c'est vrai que j'étais un peu, j'avais pas cette idée, cette tournure d'esprit de bosser toute ma vie sur un truc super précis, voilà, la reproduction de l'huître, ce genre de choses. Voilà, bosser un an, bien sûr, les penses, il y a des photos, ça peut être. Voilà, avec des images peut-être, mais l'huître perlière, ça peut être intéressant. Voilà, et donc le journalisme, ça permet de traiter de sujets différents, quoi. Très bien. Christian ? Moi, j'ai été élevé dans l'idée qu'il n'y avait rien de mieux que le savoir, que c'était la clé de tout. Et donc, le savoir, quelque part, c'était la science. Et puis, un jour, j'ai découvert la philosophie, et ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la science, c'est pas tellement le contenu que l'édifice, si je puis dire. Comment, effectivement, à un moment donné de notre histoire, on voit le monde à travers une construction scientifique, dont on sait aujourd'hui qu'elle est provisoire, qu'elle est à 50% fausse au sens épistémologique du terme, et que, de toute façon, si on revient dans 50 ou dans 100 ans, maintenant, je commence à avoir un âge où, effectivement, je mesure, effectivement, de facto, ce que l'on tient pour voir à une époque ne l'est plus 40 ou 50 ans plus tard. Alors, néanmoins, néanmoins, et c'est ça qui me fascine, ça fonctionne. C'est-à-dire que cette science que l'on sait imparfaite, voire erronée quelque part, débouche sur des techniques qui fonctionnent parfaitement. Donc, c'est ça qui m'intéresse, avec, en plus, une métastructure qui a l'impact de cette science et de ces techniques sur notre société. Je pense qu'effectivement, la technique fait beaucoup plus pour faire évoluer l'histoire que n'importe quel événement politique, par exemple. Merci. Question. Jean-Claude ? Moi, je vis dans la science. C'est mon métier. Je travaille, je suis chercheur, je suis ingénieur de recherche à Airbus. Je monte des projets de recherche. Et je suis aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, un expert européen. Les gens n'aiment pas les experts, mais bon, c'est un titre. Et c'est simplement quelque chose qui me dit, ok, certaines transformations de la société, par exemple la transformation, ce qu'on appelle digital, le passage au numérique, dont je peux constater, en écoutant les différents discours politiques des uns et des autres, que pratiquement aucun des hommes politiques vivants actuellement n'a pris la mesure de ce que ça signifie, et de l'effet véritablement que ça va avoir sur nos vies à tous dans les 5 à 10 ans qui suivent. Eh bien, ça, c'est mon sujet de réflexion, c'est mon sujet de travail. J'aide ma compagnie qui fait des avions à mettre en place des processus, des outils, des techniques pour mieux fabriquer les avions, les fabriquer plus vite, les fabriquer de manière plus constante, en intégrant mieux une population qui est dispersée à travers le monde, qui sont nos sous-traitants, nos contributeurs, nos instituts de recherche. Je réfléchis à la manière dont l'idée qu'on se fait d'un avion est passée d'un assemblage de métal à une base de données complexe, avec des représentations géométriques associées à des systèmes qui permettent de visualiser ce que ça donne dans un certain nombre de configurations. Et je réalise à quel point le monde dans lequel on vit fonctionne là-dedans aussi. Et une de mes réflexions au-delà de la science-fiction, c'est aussi ça, de me dire « J'accompagne, comme tu dis, je gère l'impact, je gère la manière dont ça marche, et je gère aussi le fait que nous sommes confrontés à des forces qui sont des forces de croyance, qui s'opposent à des forces de questionnement, de tentatives de compréhension, d'interrogation, de forces scientifiques, en sachant quand même que, si on y réfléchit depuis des centaines d'années, la science a toujours gagné. Pourquoi est-ce que la science a toujours gagné ? Parce que la science produit de la richesse, elle produit de l'effet, elle a des impacts, là où la religion ne produit pas de richesse, là où la croyance ne produit pas de richesse, sauf pour un tout petit nombre de gens. Donc je suis du côté des gagnants, c'est un côté intéressant. En même temps, mon travail est aussi de faire passer ce que je comprends, dans la mesure où je comprends, vers une population plus large. Donc je fais de la dissémination de la science. J'essaie justement de fabriquer les images qui vont permettre aux gens de comprendre, ou tout au moins d'accompagner les bouleversements qui vont se produire. Et c'est un véritable phénomène social, c'est un phénomène sociétal, c'est-à-dire que mon boulot, c'est véritablement d'accompagner les changements qui sont inévitables, et d'aider les gens à s'y habituer, et peut-être même à en voir les avantages. Et croyez-moi, en ce moment, c'est pas gagné. On y reviendra peut-être après. J'en crois, Laurent. Moi, mon rapport à la science, il y a toujours été celui d'un amoureux pas déçu, mais simplement... Non, 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 au contraire. Ça a toujours gardé le potentiel merveilleux de l'amateur, justement, du regard amateur. J'ai toujours été passionné par les sciences, mais en même temps, j'ai fait des études de lettres. Donc, j'étais pas très bon en science, enfin, pas spécialement bon. Mais j'ai toujours... En fait, quand j'avais 13 ans, je découpais les articles de Sciences et Vie, et de... Pour la science, je sais pas si pour la science existait encore, il y avait de la recherche. Je découpais ça parce que j'étais fan de particules élémentaires. C'était l'époque où on découvrait des particules élémentaires toutes les semaines. Donc, dès qu'il y en avait une, hop, je la mettais dans les petits carnets. Et en même temps, je regardais... Donc, ça m'a toujours fasciné. La science dure m'a toujours fasciné. Et en même temps, la science-fiction m'offrait... Injectait, justement, des histoires là-dedans. Et même si, par exemple, dans La fille de la tome d'or, dans la tome d'or, il y a cette idée de prendre au pied de la lettre ce qui était une simple métaphore, c'est-à-dire l'atome comme une sorte de système solaire en miniature, même si je savais que ce n'était qu'une métaphore, ça fonctionnait quand même. En fait, c'est ça qui est fort avec l'ASF. On n'est pas obligé d'être bon en science pour en faire. On peut... On s'approprie des images qu'on ne maîtrise pas toujours. Et je trouve que toutes les histoires, justement, quand on va dans la fille de mon petit, on voit bien que ça ne tient pas. Mais ce n'est pas grave. On peut même s'en maîtriser parce que finalement, c'est le concept qui compte. Et le concept n'a pas besoin d'être... Art Science, finalement, c'est le... Enfin, la prémisse n'a pas besoin d'être vraie ni même d'être vraisemblable, des fois. C'est le dévidement de la pelote logique qui compte. Et à partir du moment où ça tient, où il y a cette cohérence interne, eh bien, ça fonctionne, même si on sait que la prémisse n'est pas bonne. C'est ça qui est bien, en fait. Donc, je suis vraiment un amoureux des sciences et en même temps, j'imagine qu'un vrai scientifique devrait être pas content, quoi, quand il voit comment la science est malmenée, des fois. Mais ça a toujours fonctionné sur moi. L'écrivain, peut-être, ou le littéraire, on va y revenir juste après, a peut-être un rapport poétique à la science. C'est-à-dire que...